La Nicorne, oui, a débuté à Levalois, à Neuilly exactement, à Levalois. Puis l'agrandissement, on fait que les dirigeants ont créé une usine en 1924, ici à Courbevoie, et cette usine a été vraiment opérationnelle 100% en 1927. Donc tout juste 80 ans. En plus, comme la Nicorne, non, avait été déposée en 1907, donc là on se retrouve avec 100 ans, vous voyez, donc un centenaire. Et c'est un peu à ce titre que M. le député, maire, a décidé de poser une plaque commémorative. Quand je vois le bâtiment, je reconnais que quand j'arrive par la rue Adolphe-Lalire, je reconnais quand même, parce que l'usine est quand même centrale. Finalement, si je me souviens bien, c'est un triangle qui est passé par les trois rues qui sont là. Et dans le fond, dans le milieu du triangle, il y avait l'usine principale, puis tout autour il y avait une piste. A l'origine, c'était un monsieur, M. Cor, un breton, qui a lancé la marque de voitures. Et en 1907, il est repris par une famille de financiers, les Lestiennes. Les Lestiennes étaient des gens du textile, ils avaient des actions dans les charbonnages du Nord, ils avaient des actions dans des sucreries. Et ces gens n'ont pas voulu mêler les affaires industrielles qui n'avaient rien à voir avec l'automobile. Ils se sont dit, on a un blason de famille, et ce blason, le nom, servira pour les automobiles. Mon père a travaillé beaucoup, il était plutôt aux études. Donc lui, il n'était pas tellement dans la fabrication. C'est lui qui mettait au point les moteurs. Et dans le fond, il avait avec lui une équipe d'ouvriers qu'il adorait, qui travaillait jour et nuit avec ces gens-là. Il y a eu 187 modèles différents depuis la création. C'est vous dire que c'était des petites séries. Ils ont fabriqué des utilitaires également, des petits camions, des 3,5 tonnes, des 1 000 kg, et puis des voitures de la gamme entre 5 chevaux et 14 chevaux. Cette solicorne est un type HO2 de l'année 1930. C'est donc un moteur de 850 cm3, qui est donc un 5 chevaux. Je ne connaissais pas auparavant. Par contre, depuis, je me suis intéressé. C'est pour ça que maintenant, je suis rentré au club. Je suis même le trésorier. Et je suis propriétaire maintenant de 4 licornes. Je suis mécanicien de métier. Donc je me débrouille pas trop mal. J'arrive à me débrouiller. On a des amis. On échange nos travaux entre carrossiers, peintres, tourneurs, fraiseurs. Donc on échange nos heures de travail. Et donc comme ça, on s'en sort pas mal. Mais il y a du temps à passer. Mais c'est une passion. Quand on aime, on ne compte pas vraiment. L'association se nomme les Amis de la Licorne. Elle a été créée en 2002, au mois de mars 2002. Pour sauvegarder la marque, la faire connaître. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce nom de licorne. Il fallait réunir les possesseurs de véhicules et les fédérer en sorte de façon à pouvoir faire des expositions. C'est une vieille dame, la Licorne, qui existe depuis 1901 et qui s'est terminée en 1948. Ce qui fait quand même un passé de 47 ans d'existence.